Très bien, merci. Je vais juste faire une petite introduction. Déjà, souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants, les remercier de leur présence et puis dire deux mots de la relation West Africa-Wemanity. Alors, West Africa et Wemanity se sont rencontrés par LinkedIn, comme cela se fait maintenant dans le monde professionnel. Et lorsqu'on s'est rencontrés, on a échangé pendant quelques temps et on s'est rendu compte qu'on était sur les mêmes sujets d'une manière générale. Et en particulier, on parlait tous d'innovation, on parlait tous de changement, on parlait tous de transformation. Et ce que je pense être le plus important, on parlait tous de l'importance de l'humain et de la culture. Et ça, je pense que c'est ça qui a fait le ciment de notre relation. Parce que moi, dans mes interventions en matière de transformation digitale, ce que je dis souvent, c'est que la transformation digitale, au-delà des aspects technologiques et techniques, c'est essentiellement une affaire de vision. C'est une affaire de stratégie. Donc, c'est une affaire d'abord de décision du top management d'une organisation, qu'elle soit une entreprise ou une organisation d'une autre nature. Et ce que je dis aussi, c'est que la transformation digitale, c'est un profond changement culturel dans une organisation. On peut digitaliser son organisation, digitaliser ses process sans se transformer. Donc, la transformation, c'est vraiment un autre processus qui doit placer l'humain au cœur de tout ce que l'on fait. Et c'est ça qui a fait que lorsque West Africa et Humanity se sont rencontrés, on a pensé qu'on était vraiment fait pour faire des choses ensemble, en particulier en Afrique. Et c'est ça qui a fait qu'on a organisé ce premier webinaire sur l'agilité. Parce que Humanity, Abdallah va en parler tout à l'heure, Humanity, son sujet principal, ce sont les transformations agiles. Je vais m'arrêter là et donner la parole à Abdallah, avant qu'il ne la passe à Mohamed, qui va animer le webinaire. Abdallah. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci. Merci Samba pour cette opportunité, cette belle opportunité de rencontrer à travers toi, des entreprises, plutôt des personnes et des entreprises. Moi, je suis ravi de cette collaboration et on a voulu ensemble à ce qu'on puisse animer une série de webinaires pour parler de l'agilité. Alors, très brièvement, Humanity, ce que c'est pour Humanity ? Humanity est une entreprise leader, leader européen de la transformation agile, un ADN pur agile, puisque le board est constitué de personnes qui ont contribué au développement de l'agilité. Nous comptons dans notre board des personnes qui, il y a 18 ans, étaient à l'origine du manifeste agile, que Mohamed aura le plaisir de, je dirais, d'en parler, ce qu'on appelle l'agile manifesto. dans la personne d'Ari Ben Bencom, qui fait partie, qui est le patron de Humanity en Inde. Nous avons parmi les membres, je dirais, dans l'écosystème de Humanity, nous avons Jürgen Appelot, qui est le fondateur du Management 3.0 et qui reprend toutes les valeurs dont on va parler, à savoir la collaboration, la co-création, l'esprit, le leadership agile et la possibilité de donner plus d'espace aux collaborateurs pour qu'ils puissent apporter une contribution. L'agilité est un mindset, et je pense que Mohamed aura plus le plaisir d'en parler. Je vais parler très rapidement de Humanity Maroc, puisque c'est une expérience qui est extrêmement récente par rapport à Humanity International, puisqu'on est présent dans cinq pays. Le Maroc, c'est une expérience qui date de presque un an. Si on enlève toutes les contraintes, Covid, confinement, donc moi, je dirais que c'est quelques mois. En quelques mois, on a pu, sur cette année, on a pu enregistrer un certain ensemble de références assez significatives, puisque nous accompagnons aujourd'hui des transformations au sein d'entreprises assez prestigieuses, comme Bancof Africa, comme Saham, le groupe d'assurance Saham. Mohamed, il travaille aussi sur l'accompagnement de la transformation au niveau de l'agilité et au niveau de leur digital factory. L'idée pour nous, c'est de créer, en fait, de faire, d'évangéliser le concept de l'agilité, que ce soit au niveau de conduite de projet, mais aussi au niveau, je dirais, de la transformation, du leadership et du management. Voilà, pour ma part, on a une heure. Je préfère plutôt qu'on passe plus de temps. Et je serai à votre disposition pour apporter davantage, gérer davantage d'informations s'il le faut. Et sans tarder, je passe la parole à notre coach expert, c'est Mohamed Najm, pour vous parler de l'agilité. Et on aura un espace d'échange avec Samba et vous sur les sujets qui vous intéressent. Et je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, moi, je le vois. Oui, je le vois. Bon, c'est bon, je le vois. Parfait. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Mohamed Najm. Je suis à la base ingénieur informatique. Et mon stage de fin d'études, c'était chez Google. Et c'est là-bas que j'ai découvert l'agilité. Au début, on utilisait l'agilité un peu en freestyle. Jusqu'au qu'on a vraiment mis les mots sur les fonctions. Et je suis passé d'un Scrum Master en Product Owner. Après, je suis passé chez Toyota. Je travaillais aussi en agilité. Jusqu'au que j'ai décidé de quitter Paris pour aller à Bruxelles pour rejoindre WeManity. Aujourd'hui, je suis en mission chez Saham Assurance au Maroc. Et j'irai la semaine prochaine chez la Société Générale. Ça fait chez Saham huit mois maintenant. Et je continuerai une autre mission. Enfin, je commence une autre mission la semaine prochaine chez la Société Générale. Aujourd'hui, on va vous parler des fondamentaux de l'agilité et des conduites de projet. Comment on peut conduire un projet en agile ? Alors, certes, on a une heure. Ce n'est pas suffisant. Mais c'est juste pour vous parler un peu. Et si vous voulez plus d'informations, après, vous pouvez contacter Samba ou Abdelah pour plus d'informations par rapport à l'agilité. Alors, sur l'agenda, il y aura l'agilité VS, la conduite de projet en cascade. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est quoi la différence entre l'agilité et c'est quoi le cascade ou le waterfall. Après, je vais vous sensibiliser un peu sur la prioritisation en utilisant la méthode de Moscou. Ensuite, on parlera des valeurs. Et si on a le temps, on passera sur les principes de l'agilité. Alors, l'agilité. Juste, il faut mettre dans la tête que si on veut être agile, l'agilité, ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser. C'est-à-dire, c'est un mindset. C'est une culture. C'est quelque chose qui est vraiment... Soit on est agile, soit on ne l'est pas. Pour être agile, pour travailler, pour vraiment être agile, il nous faut une équipe agile qui va travailler dans une entreprise agile avec un client agile. N'importe quel processus de développement. Là, je vais vous parler un peu de... Enfin, vous allez croire que c'est vraiment pour l'IT, mais ce n'est pas du tout que pour l'IT. En fait, ça peut être pour tout process, pour le RH, pour n'importe quel produit, n'importe quel process. On peut le faire en agile. Normalement, pour faire... Enfin, le process de développement classique, c'est qu'on va aller chercher les spécifications du projet. On va juste chercher toutes les spécifications de ce projet. Après, on va faire un petit design pour ce projet. On va commencer à le construire, l'intégrer, le tester et le mettre en prod. Ça, c'est le process de développement normal de tout projet. Ça commence comme ça. Normalement, dans le waterfall ou le cascade, ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, on fait toutes les spécifications, c'est-à-dire j'ai un projet, on va dire j'ai un appartement à construire, je vais faire toutes les spécifications de l'appartement ou du produit que je vais faire. Je fais toutes les spécifications. À la fin de cette spécification, je vais sortir un cahier de charge qui est comme ça. Il y a toutes les spécifications. Je n'ai rien oublié. Je n'ai rien laissé. En fait, j'ai toutes les spécifications. Après, je ferai tous les designs. Une fois que le design est fini, je fais l'intégration ou le build. Je code ou je construis ou j'utilise ce process jusqu'à ce que j'ai la mise en production de ce produit. À la fin de ces phases-là, il y aura le produit. Mais n'oubliez pas, peut-être la phase de spécification était il y a un an ou il y a six mois ou il y a deux ans et mon produit, il est sorti deux ans après. C'est ce qui se fait en waterfall. C'est pour ça que c'est en cascade. On fait le process de développement. On finit toutes les spécifications, tous les designs, tout le build, tout l'intégration, tout le test, tout l'implémentation. Et à la fin, j'ai mon produit. Normalement, après la phase de spécification, j'aurai, comme je vous ai dit, le grand cahier de charge de tout le projet. Mettez dans la tête que le waterfall, c'est, ou le cascade, le cycle de vie prédictif, c'est que je dois vraiment finir toutes les spécifications et je fais les phases l'une après l'autre. Qu'est-ce que l'agilité ramène ? Qu'est-ce qu'on a dit dans l'agilité ? L'agilité, qu'est-ce qui change par rapport au waterfall ? L'agilité, elle dit, faites votre produit en petite itération. C'est-à-dire, à la fin de chaque itération, je vais avoir quelque chose qui fonctionne. Je vais avoir un petit produit ou un mini-produit ou une mini-feature du produit. Et à la fin de chaque... Comme vous voyez ici, à la fin de chaque itération, j'ai un working software. Ce qui donne au client la possibilité de tester cette mini-chose que j'ai faite. Et comme ça, on peut l'adapter s'il y a un feedback du client qui va donner sur le mini-working software qu'on a donné. J'ai mis working software ici parce que j'ai mis quelques mots en anglais juste parce que c'est très international. Et si vous l'entendez quelque part, vous allez comprendre que c'est de ça qu'on a parlé. Alors, dans chaque phase d'itération, dans chaque itération, j'aurai les process de développement. C'est-à-dire, j'aurai les spécifications, le design, le build, l'intégration, le test et l'implémentation. Dans chaque itération, comme vous voyez. Par contre, par exemple ici, dans l'itération 1, j'ai fait les spécifications mais je n'ai pas fait les spécifications de tout le projet. Je fais juste les spécifications nécessaires pour l'itération 2 que je vais commencer à coder ou à builder ou intégrer ou tester et l'implémentation dans l'itération 2. Parce que je vais sortir un logiciel opérationnel à la fin. Imaginons que j'ai, par exemple, j'ai acheté un appartement sur plan. J'ai fait la livraison de cet appartement et dans deux ans. J'y vais, dans deux ans, je reçois mon appartement et je regarde comme ça. En fait, j'ai dit, le mur, il est blanc. J'aurais aimé qu'il soit, par exemple, noir ou qu'il soit bleu ou qu'il soit rouge parce qu'il y a deux ans, la mode était blanc mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. En fait, imaginons que maintenant, je vais faire cet appartement en agile. Je vais commencer à venir sur le chantier tous les deux semaines ou tous les trois semaines. La première fois, on va appeler itération tous les trois semaines. Je viens et ils m'ont livré la salle de bain. La salle de bain, elle est livrée. Ils m'ont dit qu'on va faire les trois prochaines semaines, on va faire le salon. Là, je peux dire, en fait, le salon, on avait dit que c'est blanc, les murs. Il faut vraiment que vous mettiez du bleu parce que maintenant, c'est à la mode parce que j'aime plus maintenant, j'aime mieux. Du coup, ils peuvent vraiment facilement accepter le changement que s'ils m'ont livré l'appartement à la fin, genre, ils ont livré un produit à la fin et à la fin, je suis venu pour leur dire attendez, en fait, on va changer les couleurs. Ils doivent vraiment enlever la couleur blanc, remettre le bleu. ça va leur coûter du temps et de l'argent. L'agilité, c'est ça. L'agilité a dit, faites votre produit ou faites votre process ou faites votre travail, faites-le aux mini features ou mini produits et comme ça, vous allez donner le temps. Votre client, il sera beaucoup plus heureux parce qu'il va recevoir des petits bouts du produit qu'il va tester lui-même, qu'il va utiliser et qu'il va vous donner son feedback par rapport à votre livreuse. Alors, comme vous voyez, la différence, c'est que dans la première, je répète tout le temps parce que comme ça, vous allez le garder dans la tête, la première, la cycle de vie, enfin, le cascade ou le waterfall ou le prédictif, c'est que je dois faire tout le process jusqu'à la fin que j'ai un logiciel opérationnel. Par contre, avec l'agilité, je vais faire des itérations, j'itère, je fais en mode itératif et à la fin de chaque itération, j'ai un logiciel opérationnel. Normalement, les statistiques, ils ont démontré qu'un projet qui est fait en waterfall, il y a 14% des projets qui sont faits en waterfall ou en cascade, ils ont réussi. Il y a 29% qui ont échoué et 57% des projets qui sont faits en waterfall, ils sont challenged, c'est-à-dire, ils ont changé, on les a modifiés. Par contre, en agilité, 42% des projets qui sont faits sont réussis. Il n'y a que 9% qui ont échoué et 49% qui sont modifiés. Alors, ça reste des statistiques, vraiment. À la fin, on va parler un peu quand est-ce qu'on peut être agile et quand est-ce qu'on ne peut pas parce que ce n'est pas le waterfall, je ne suis pas là pour dire le waterfall, c'est bad, c'est mauvais, il ne faut pas l'utiliser. Il y a quelques fois ou il y a quelques cas où on doit vraiment être waterfall, c'est-à-dire, on doit vraiment suivre les étapes, suivre toutes les étapes. Alors, pour être agile, il faut être agile dans la tête, c'est-à-dire, il faut vraiment être adaptatif et utiliser un certain framework. En fait, on va, à la fin de cette, enfin, tout à l'heure, je vais vous parler des frameworks, mais on ne va pas rentrer vraiment dans les détails de ces frameworks parce que c'est vraiment une formation complète de jour qu'on peut faire. Mais normalement, il y a le Scrum, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, c'est un framework. Il y a 52% des sociétés aujourd'hui qui sont agiles, ils utilisent le framework Scrum. Il y a 14% qui utilisent Scrum plus XP et il y a 34% qui utilisent les autres frameworks. Alors, par exemple, Toyota, ils utilisent Kanban. Ça dépend vraiment de besoins. On peut, on doit choisir le framework selon le besoin, c'est-à-dire, selon la façon dont on travaille. Il y a du Spotify, il y a du Safe, il y a Scrum, il y a Scrumban, il y a Kanban, il y a beaucoup de frameworks. Mais vraiment, le Scrum, c'est le 52% des sociétés internationales qui utilisent pour le moment Scrum. Il y a beaucoup de sociétés qui utilisent la terminologie Scrum, c'est-à-dire, il y a des gens qui disent on est agile parce qu'on utilise les termes Scrum. J'ai un Scrum Master, c'est des rôles dans le framework Scrum. J'ai un Product Owner, j'ai un Scrum Planning, mais quand on creuse vraiment, ils sont au waterfall, ils utilisent les étapes, ils doivent finir genre la spécification, ils doivent finir le design, ils doivent finir l'implémentation juste pour qu'ils mettent leur produit à la fin. J'ai un produit qui est fonctionnel. Alors, utiliser les termes de Scrum ne vous rend pas agile. Ce n'est pas parce qu'on a un Scrum Master qu'on est agile. Alors, quand est-ce que nous avons besoin ou quand est-ce qu'on peut être agile? Normalement, comme je vous ai dit, le waterfall, c'est que je dois faire toutes les spécifications. Si, par exemple, on veut construire un pont d'un point A vers un point B, est-ce que je peux être agile? Non. Pourquoi? Parce que quand je commence à faire le pont, il faut que toutes les spécifications doivent être étudiées au début. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit à l'erreur. Je n'ai pas le droit à dire, ok, je vais faire cette petite partie du pont, après je fais cette petite partie, après je fais cette petite partie. Non. Je dois vraiment avoir combien de ciments j'ai besoin, combien de fer, le trajectoire du pont, tout doit être étudié dès le début. C'est-à-dire, quand j'ai vraiment les besoins ou ce que je vais appeler les features ou vraiment les spécifications, je ne peux pas les changer. Ils ne peuvent pas changer. Là, je ne peux pas être agile. Je dois vraiment suivre le processus. Je dois vraiment faire toutes les spécifications au début ou par exemple, quand je travaille dans un projet où il y a des lois, par exemple, c'est un projet qui touche aux lois, dans les lois, les lois ne vont pas changer. C'est-à-dire, je dois vraiment faire toutes les études au début avant que je commence à produire ou avant que je commence à vraiment développer mon processus ou avant que je commence à développer mon produit. C'est-à-dire, je dois vraiment faire toutes les études avant et après, je vais faire l'implémentation ou le développement du projet. C'est-à-dire, si j'ai les features ou les spécifications qui sont fixes, bien sûr, le temps et le cost vont être variables. C'est-à-dire, le temps et le coût du projet, je ne peux pas le... En fait, j'ai beau à estimer, j'ai beau à dire que ça, ça va me prendre deux semaines, voilà, une semaine ou deux heures, ça ne va jamais changer. Ça va toujours être variable et bien sûr, à la fin, je vais jouer sur la qualité parce que si j'ai un date limite, par exemple, je vais commencer à sortir des choses qui ne sont pas testées, je vais commencer à sortir des choses qui ne sont pas dans les règles de l'art. Et ça, c'est le waterfall. Ça, c'est les features fix. Dans l'agilité, normalement, les spécifications changent, peuvent changer ou je peux vraiment dire au client, à la place de faire cette partie, on va la faire différemment. On va, par exemple, peut-être limiter le scope sur quelque chose. Là, j'ai les features sans variables. Normalement, je ne peux pas jouer avec le temps et le coût. C'est-à-dire, mon client, je vais lui dire que je vais acheter 15 itérations, par exemple. Il sait qu'une itération, c'est trois semaines. J'ai 15 itérations. La qualité, je ne peux pas la changer. Du coup, la seule chose que je peux vraiment modifier, c'est les features, c'est les spécifications. Alors, maintenant, j'ai besoin de... Alors, qui est là? Qui a un micro? Qui peut me parler? J'ai besoin de quatre personnes. Qui est là? Mon prof d'électronique s'appelle Najem, à l'INP. Najem. Alors, je vais te... On t'a perdu? Pardon? C'est bon. Oui, j'ai besoin de quatre personnes. Qui peut... Est-ce qu'il y a des volontaires? Oui, moi, je pense que c'est bon. C'est un mec qui est... Vous êtes à... Alors, il y a un autre. Mettez-le dans le chat. Dans le chat. C'est mieux qu'il y en a parce qu'il y a un petit... Moustapha. Moustapha. OK. Un, deux. Qui est la deuxième? Léonov. 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 La troisième personne? Troisième personne? C'est Rochelet. OK. Et la quatrième personne? Allez. C'est là qu'il y a. Vas-y, Samba. Je vais compléter alors. Samba. Samba. En fait, vous travaillez au bureau ou vous travaillez à la maison? On télétravaille en ce moment ou au bureau? Au bureau ou à la maison? Au bureau ou à la maison? C'est complexe. Moi, je suis chien au client. Chien au client. OK. Parfait. En fait, j'ai besoin que vous me dites aujourd'hui, le réveil a sonné. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les tâches que vous faites depuis que vous éteignez la réveille jusqu'au que vous arrivez au bureau? Je commence par toi, Samba. La première chose que tu fais. Ce que j'ai fait, je me suis levé. Doucement. Déjà, tu éteins le réveil ou pas? Ou tu fais snooze? Ou tu fais genre... J'arrête le réveil, évidemment. Hein? J'éteins le réveil. Je l'arrête. J'arrête le réveil. OK. Je m'assois un moment au bord du lit. M'assois un moment. Au bord du lit. OK. La deuxième personne, continue. au bord du lit. Moi, je me réveille pour prier d'abord. Non, continue, en fait. Je m'assois au bord du lit. Après, tu vas prier mais tu dois faire l'ablusion avant, non? Non. Bien sûr, bien évidemment. OK. Ça a dit que quand je me réveille, je fais comme Samba, je reste un moment au bord du lit. OK. Après, je vais dans les toilettes. Je fais mes... Je fais mes ablutions. Je fais pipi, je prends... Je fais les ablutions. OK. Je ne sais pas si j'écris comme ça ou pas. L'ablution. OK. La troisième personne. Je ne vois pas ce que tu écris moi, Hamid, mais ce n'est pas grave. Ah, vous ne voyez pas? Bon, on ne voit pas ce que tu écris. il y a là. Voilà. Comme ça, vous voyez. Alors, j'éteins le réveil, je m'assoie au bord du lit, je fais pipi, je fais les ablutions. Et après? Je commence la prière. Léonore, veux-tu continuer? Je commence la prière. Je commence. Je fais la prière. Je fais ma prière. OK. Continue. Je fais la prière. Je me douche. Je me douche. Non. OK. C'était qui la quatrième personne? Samba. C'était Samba? C'était Samba. C'était la quatrième personne. Après la douche. Je pense que c'était Joseph. Joseph Pia, je pense. Joseph, après la douche, qu'est-ce que tu fais? Tu t'habilles? OK. Je prends Samba. Samba, tu fais quoi après la douche? Après la douche, ça veut dire douche, ablutions, après je vais prier. OK. Mais on a prié déjà. OK? Je puis après les ablutions. Après, j'enfile mon jogging alors. OK. Ah. OK. Tu vas faire du sport? Exactement. OK. après, je fais mon sport. D'accord. Après? Après le sport? Hum. Après le sport, c'est... J'écoute la radio. Douche? Oui. Pendant tout ce temps-là, j'écoute la radio d'ailleurs. Voilà. OK. Pendant tout ce temps-là, j'écoute la radio. OK. Je m'habille. OK. Après, tu vas comment au bureau? En voiture, en transport, en... Comment tu vas? En voiture, s'il y a un bureau, oui, voiture. Je prends la voiture et j'arrive au bureau. OK. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, malheureusement, malheureusement, aujourd'hui, le réveil a sonné, mais tu ne l'as pas entendu et tu l'as... Ce n'est pas vraiment la réunion la plus importante de ta vie. Vraiment, c'est la réunion que... C'est la vie ou la mort. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Ou qu'est-ce que tu es obligé à le faire pour aller au bureau? Alors, le réveil n'a pas sonné, tu t'es réveillé à la bourre, il faut vraiment absolument faire vite, il faut aller au bureau parce que tu as la réunion la plus importante de ta vie. Alors, est-ce que tu éteins le réveil? Non, parce qu'il n'a pas sonné, je crois. Est-ce que tu t'assois au bord du lit? Un petit moment? Non. Non, dans ce cas-là, non. OK. Est-ce que tu fais pipi? Ah, ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. OK. Est-ce que tu fais l'ablution? Oui, oui, forcément. Alors, tu fais la prière, c'est ça? Oui. D'accord. Très peu de gens vont ne pas faire une concession sur la prière. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de concession. ils ne le diront pas publiquement. Non, il n'y a pas de concession, ce n'est pas possible, ce n'est pas négociable. En fait, il va prier pour être à l'heure. Alors, est-ce que je me douche? Ça, on peut faire une... une mini-douche, quoi, une mini. OK. Alors, non. Est-ce que tu fais ton sport? Ah non. Dans ce cas-là, non. Est-ce que tu écoutes la radio? Non. Non. On n'a pas le temps d'écouter la radio quand on n'est pas concentré, ce n'est pas possible. Est-ce que tu t'habilles? Oui, bien sûr. OK. Et est-ce que tu prends la voiture? Oui, forcément. Oui, et j'arrive au bureau. OK. En fait, ici, ce qu'on a construit ensemble, c'est une méthode qui est très, très connue en agilité. C'est ce qui s'appelle le MVP, le Minimum C'est-à-dire quand j'ai un client qui va me dire OK, moi j'ai besoin de faire un site internet ou une application mobile ou j'ai besoin de faire un process ou j'ai besoin de faire quelque chose et je suis agile, normalement, je dois lui dire OK, déjà, il y a un MVP, c'est-à-dire il y a le minimum que je peux faire pour que je sors ce produit en ligne, pour que je mets ce produit en production. Alors, le minimum pour la tâche ou le produit qui est arrivé à mon bureau le matin, c'est ça. Je ne peux pas ne pas faire une, c'est-à-dire si j'ai une fonctionnalité qui n'est pas dans mon produit, mon produit ne va pas être en ligne. C'est-à-dire, normalement, quand je suis un product owner ou chef de produit ou quelqu'un qui s'occupe du produit qui va parler avec le métier ou avec le business, il va lui dire qu'est-ce que tu veux. Il va lui dire j'ai besoin d'une application, par exemple. Il va commencer par vraiment chercher les must-haves. C'est vraiment les choses qui ne peuvent pas ou qui doivent vraiment absolument être là pour construire quelque chose qui s'appelle son MVP. Alors, c'est vraiment la première version du produit qui fonctionne, qui fait l'affaire. Mais, bien sûr, si mon réveil maintenant a sonné mes 10 minutes en retard, c'est-à-dire, j'ai vraiment le réveil. Dans la MVP, le réveil n'a pas sonné du tout. Je n'ai pas le temps. Je dois vraiment absolument faire le minimum. Alors, mon réveil a sonné mes 10 minutes en retard. Alors, est-ce que j'éteins le réveil ? J'imagine que oui. Est-ce que je m'assois au bord du lit ? Alors, tu dois choisir entre, en fait, le sport ou la douche ou la radio ou je m'assois au bord du lit. Est-ce que tu t'assois au bord du lit ou tu sautes dans le jobbing pour aller faire du sport ? Non, s'asseoir au bord du lit, non, non, on ne peut pas le faire. Ok. Tu prends la douche ? Mini-douche pour un minimum. Ce n'est pas la douche habituelle mais c'est une mini-douche. C'est la douche. Ok. Est-ce que tu écoutes la radio ? La radio, on peut, on peut, enfin, elle est en poil de fond en fait, la radio. D'accord. Elle est en poil de fond. On peut l'écouter sans perdre du temps. Ok. En fait, ici, ce qu'on a fait ou ce qu'on a construit ensemble, c'est quelque chose qui s'appelle le produit expected. C'est-à-dire, c'est le expected product. C'est le produit attendu. Alors, ce n'est pas, alors ici, je vais mettre expected product. D'accord ? Là, j'ai un peu plus de temps. Du coup, je commençais, mais vraiment, tu as fait la priorité. Tu as dit, ok, je ne vais pas faire le sport, mais je vais quand même prendre la douche. Du coup, c'est la douche pour toi, c'est plus prioritaire que le sport. Et je vais faire pour faire quelque chose qui s'appelle le expected product. Et bien sûr, si le réveil a sonné dans l'arc, si j'ai le temps, si j'ai vraiment tout mon temps devant moi, je vais faire, je vais m'asseoir devant le lit, je vais faire mon, enfin, je vais m'enculer le jogging, et je vais faire mon sport. Ce qui va me donner mon produit idéal ou ideal product. En fait, l'agilité, vraiment, elle nous insiste à diviser notre produit ou diviser notre projet en plusieurs parties. Et elle nous dit vraiment sortez déjà le MVP, sortez déjà quelque chose qui fonctionne et qui fait l'affaire. Votre client va vous donner des feedbacks, va vous donner son avis par rapport à l'utilisation. et peut-être vous allez un peu changer des choses. Du coup, est-ce que vous voyez mon PowerPoint ou pas? Oui. Maintenant, en fait, c'est qu'il va nous donner quelque chose qui s'appelle le Moscow. Alors, Moscow, c'est must have, should have, could have, won't have. Alors, je peux pas, en fait, must have, c'est vraiment absolument, c'est là, c'est, j'ai un petit truc dont ici, je vais la nommer MVP. Alors, quand j'ai le must have, c'est-à-dire, j'ai mon MVP. Tout à l'heure, on a dit que le réveil n'a pas sonné du tout, du coup, j'ai créé mon MVP. Quand j'ai le should have, j'ai mon produit attendu ou le expected product. et quand j'ai le could have, j'ai le produit idéal. Et le W, en fait, c'est le want have. Moi, maintenant, j'habite à Bruxelles, en Belgique. Au début, quand j'étais en France, on pouvait payer par chèque bancaire. Je ne sais pas si chez vous, on peut payer par chèque bancaire ou pas. Oui? OK. Par exemple, ici au Maroc, on peut payer par chèque bancaire. Si je suis un client français ou un client marocain ou un client... Voilà. Je dois faire un produit ou un site internet pour vendre des choses. J'ai une possibilité de payer mes produits par chèque. Par contre, en Belgique, il y a un jour, on s'est réveillé et on a la loi qui est sortie. On ne peut plus payer par chèque. Là, en fait, j'étais obligé à enlever les fonctionnalités de mon backlog ou les fonctionnalités que j'ai faites qui est le won't have. C'est des choses que je ne peux plus les faire. Imaginons que le... Voilà, j'ai ma jambe qui est cassée aujourd'hui. La fonctionnalité que j'avais mise ici faire du sport, je ne peux pas le faire parce que j'ai ma jambe qui est cassée et du coup, je ne peux plus faire du sport. Ça, en fait, ça devient du won't have, du quelque chose que je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Merci. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non? Des questions? Ce que je peux rajouter sur le won't have, Mohamed, c'est parfois, bien sûr, je ne peux pas le faire parce que... Ou parfois, je m'oblige à ne pas le faire et je convainc rien à ne pas le faire parce que c'est une fonctionnalité qui va coûter en temps et en énergie rappelez-vous de ce qu'il avait expliqué Mohamed au départ sur les deux slides, c'est-à-dire sur les deux les deux projets en waterfall qui sont en cascade et sur l'agilité, c'est qu'on peut négocier cette fonctionnalité pour dire qu'il faut absolument ne pas la voir si ça va nous coûter le temps. Et parfois, on voit dans des projets ou dans des équipes, ils vont aller vers des fonctionnalités extrêmement complexes et qui vont coûter du temps et qui peuvent mettre le projet en péril. Et donc, on peut avoir deux lectures. Je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les moyens ou parfois, c'est une fonctionnalité qu'il ne faut pas faire parce que ça risque de nous poser problème. C'est exactement en fait ce que je voulais expliquer ici dans cette... excuse-moi. Non, non, c'est bien, c'est bien que... Cette camembert, en fait, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que allez-y chercher n'importe quelle application dans votre mobile, par exemple, ou n'importe quel produit que vous avez acheté ou n'importe quel robot, n'importe quel truc que vous avez. Normalement, normalement, 45% des fonctionnalités, ils ne sont jamais utilisés. C'est-à-dire, je vais vraiment... Je prends WhatsApp, par exemple. Dans WhatsApp, je peux faire des appels en vidéo à plusieurs. Je peux faire beaucoup de choses. mais ces fonctionnalités, elles ne vont jamais être utilisées. Par exemple, moi, j'avais... Enfin, j'étais... Je travaillais sur un projet qui est une application mobile pour vente des vêtements et dans cette application, le client, il était là, il dit, il faut absolument que les personnes peuvent essayer les vêtements avec l'application. C'est-à-dire, je prends ma photo, je mets la chemise, je regarde si elle me va ou pas. En fait, c'est des choses qui sont sexy, qui sont bien pour le produit, mais ils vont être vraiment rarement utilisés. Il faut absolument que quand vous développiez un produit, il faut que vous tapez dans le 7% ou le 13%, c'est-à-dire les choses qui sont toujours utilisées ou les souvent utilisées. Je ne sais pas si chez vous, WhatsApp, s'il est très réputé, mais je crois que oui parce que... Pourquoi WhatsApp ? En fait, il y a... Je crois qu'il y a vraiment 10 000 applications pour faire du chat aujourd'hui. Mais WhatsApp, c'est vraiment le premier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont sorti le minimum. Ils ont sorti le MVP. Ils ont sorti quelque chose qui est vraiment le minimum, c'est envoyer des textes l'un à l'autre. Ils ont commencé après à vraiment enrichir leurs produits. C'est-à-dire, ils ont fait des produits attendus. C'est que je peux appeler les personnes avec WhatsApp. Et ils ont fait leur... Pardon. Ils ont fait leur produit idéal quand ils ont sorti les appels vidéo, les appels à plusieurs, vraiment. Ils ont tapé tout de suite dans le toujours. C'est-à-dire, toujours utiliser, c'est envoyer des messages. Il y a tout le monde qui utilise cette fonctionnalité. Il y a rarement des gens... Par exemple, ma mère, elle utilise WhatsApp, mais elle a rarement fait des appels vidéo à plusieurs. C'est-à-dire, elle a rarement appelé plusieurs personnes ensemble en vidéo. C'est vraiment rarement. Mais elle fait toujours des... Elle écrit toujours des messages ou elle envoie toujours des messages vocales. C'est vraiment parce qu'en fait, ils ont tapé dans le toujours ou dans le souvent. Là, je conseille tout le temps les sociétés quand on commence à faire des process, quand on commence à développer un produit, c'est qu'on va vraiment prioriser les choses. C'est-à-dire, on va dire, celui-là, il est le plus prioritaire. C'est comme on a fait avec la fonctionnalité d'aller au bureau. On s'est mis d'accord que le minimum que je dois faire, c'est faire ma prière et m'habiller et prendre la voiture. Et comme il a dit à Abdallah tout à l'heure, faire la prière peut faire... Il y a des gens qui peuvent dire, ok, je vais faire la prière après mon entretien ou je vais aller faire au bureau. Il y a des gens qui disent, non, absolument, il faut la faire. Je ne peux pas aller au bureau sans la faire. Du coup, là, ça vient le rôle de la personne qui va prioriser et qu'on va l'appeler le chef de produit qui va lui dire, ok, celle-là, il faut absolument qu'on la fasse parce que c'est quelque chose qui est crucial pour le projet. On ne peut pas sortir le projet sans cette fonctionnalité. C'est à lui de prioriser les fonctionnalités. Et il faut savoir, il y a un proverbe que j'adore, que j'aime beaucoup qui dit qu'un oeuvre... Aujourd'hui, si Da Vinci, par exemple, il va revenir dans la vie, il va aller au Louvre, il va chercher la Mona Lisa et il va commencer à faire un peu de Botox, il va commencer à faire un peu les lèvres, un peu les sourchis. Il va vraiment... Il va continuer à vraiment la Mona Lisa, la refaire, la refaire, la refaire parce que, normalement, un oeuvre d'art, il n'est jamais terminé. Il est juste abandonné. Pourquoi je dis ça ? Pour dire qu'il faut savoir quand est-ce qu'on arrête le projet, quand est-ce qu'on arrête ce produit, quand est-ce qu'on le sort et on reprend un autre produit qui va être... Il y a plus de profit, il y a plus de valeur dedans. C'est-à-dire, si j'arrive à un moment où la valeur de ce que je fais est minimum, il faut dire, OK, j'arrête, mon produit, il est bien, je le sors et après, je peux partir sur un autre produit ou je peux partir sur des autres fonctionnalités. Juste la simplicité, en fait, c'est ça qui... Toutes les sociétés que je connais, ils ont sorti des produits simples au début, simples d'utilisation, ils ne sont pas très sophistiqués et entre-temps, il y avait des gens qui sont en train encore de faire un WhatsApp plus sophistiqué et avec plus des fonctionnalités. Entre-temps, WhatsApp, il a requiré le marché et eux, ils attendent encore que leurs produits sortent en production. Alors, il faut savoir quand est-ce qu'on dit il est temps d'arrêter. Alors, si je un peu récapitule tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est on va faire le développement en agilité, c'est qu'on va faire une itération. À la fin de chaque itération, j'ai quelque chose qui fonctionne et je peux sortir. et il y a un temps pour dire stop. Il faut savoir que des fonctionnalités qu'on développe, il y a 45% des fonctionnalités qui ne sont jamais utilisées et il y a 20% qui sont toujours ou souvent utilisées. Est-ce que vous pouvez me dire si cette photo elle est agile ou pas agile ? Est-ce que quelqu'un peut voir si ici c'est agile ou pas ? Moi, je ne vois pas le chat, mais est-ce que vous voyez si je vous montre cette photo, je vous demande est-ce que c'est agile ou pas ? Normalement, on a dit que l'agilité, il y a un produit qui va sortir après chaque itération. Ici, j'ai des itérations mais comme vous voyez, ils ont mis le premier truc, c'est la spécification, c'est-à-dire ils vont faire toutes les spécifications au début. Après, ils vont faire le design, tout le design. Ils vont faire le build, ils vont faire le test, ils vont faire l'automontation et le logiciel, il va sortir vraiment à la fin. Alors ça, ce n'est pas agile. Il y a beaucoup de sociétés qui font ça, qui disent oui, nous, on est agile parce qu'on utilise Scrum. Scrum, c'est un framework que je vous ai parlé. Ils ont des... dans Scrum, on dit il faut faire du daily Scrum, il faut faire du sprint planning, des trucs rétrospectifs, des sprints ou des itérations. Là, ils font tout, mais en fait, quand on creuse vraiment, ils utilisent juste les terminologies de Scrum, mais ils ne sont pas vraiment agiles parce que leur produit va sortir à la fin. Ici, c'est agile ou pas ? Bien sûr, ce n'est pas agile parce que mon logiciel, il est toujours à la fin. Et est-ce que celle-là est agile ou pas ? Normalement, vous allez voir qu'il y a des logiciels qui vont sortir après chaque itération, mais si on regarde vraiment, ce n'est pas agile. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai planifié toutes les itérations au début. Je dis, OK, dans cette itération, je vais sortir ce logiciel et dans cette itération, je vais sortir ce logiciel. Je n'ai pas laissé le temps ou je n'ai pas laissé la possibilité de changer dans mes spécifications. Je n'ai pas laissé la possibilité de vraiment adapter mon produit selon le feedback que le client va me donner. Du coup, ce n'est pas agile parce que si je fais tout le plan au début, c'est sûr et certain que je vais changer mon plan au fur et à mesure. Alors, ce n'est pas la peine d'être une journée à faire des plans ou des planifications pour, genre, toutes les itérations. Bien sûr, je peux avoir un macro-plan, mais je ne peux pas planifier toutes les itérations. C'est-à-dire, si les itérations, c'est deux semaines, je ne peux pas planifier les deux semaines, les deux semaines, les deux semaines. Je les planifie au début du projet parce que je ne laisse pas l'espace ou je ne laisse pas la possibilité de modifier ce projet ou d'accepter le changement. Alors, je vais terminer par le manifesto et les principes. On n'aura pas le temps de le faire, mais en fait, je vais terminer par le manifesto parce que c'est un truc vraiment, c'est la Bible de l'agilité, c'est le Coran de l'agilité, c'est vraiment le manifesto qu'on doit mettre dans la tête. Ils sont quatre lignes. D'ailleurs, chez Humanity, on a la personne, on a une des personnes qui ont écrit dans le manifesto, c'est Harry. Alors, ils se sont mis dans un chalet en Suisse en train de réfléchir au qu'est-ce qu'on va faire ou comment on va mettre des valeurs pour l'agilité qu'on est en train de travailler. Ils ont dit que pour développer des produits, il y a des pratiques, il faut absolument valoriser la partie gauche sur la partie droite. Là, je parle de ma droite ou votre droite aussi. Mais en fait, la partie qui est à ma gauche, elle est beaucoup plus importante que la partie à droite. Alors, les individus et leurs interactions sont beaucoup plus importants que les process et les outils. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire, j'ai une personne qui est avec moi au bureau ou qui est dans l'étage en haut ou dans l'autre salle je ne vais pas j'ai besoin d'elle. Je ne vais pas envoyer un mail ou je ne vais pas dire ok, mais j'ai envoyé un mail et elle ne m'a pas répondu. Je peux aller chez elle, je peux prendre le téléphone, je l'appelle. Je peux vraiment en fait, on est humain, on doit travailler tous ensemble. Du coup, les interactions sont beaucoup plus importantes que les process et les outils. Mais je n'ai pas dit que les process et les outils ne sont pas importants. C'est-à-dire, je n'ai pas dit que je ne dois pas envoyer des emails parce que parfois les emails, c'est des traces écrites, il faut que je les laisse. Mais si j'ai envoyé un mail, elle n'a pas répondu et j'ai besoin de cette information urgentement, je vais chez elle, je vais lui demander ou je vais l'appeler ou je vais vraiment interagir avec les gens parce qu'ils sont là. Je ne suis pas un robot qui travaille avec un robot. On dit que sortir quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire les logiciels opérationnels sont beaucoup plus importants que les documentations exhaustives. C'est-à-dire, si je fais des documentations comment utiliser un produit, mais mon produit n'est pas sorti, ces documentations, ça ne sert à rien. Alors vraiment, on va mettre notre force pour sortir quelque chose qui fonctionne. C'est beaucoup plus important que sortir des documentations qui sont vraiment bien expliquées, bien détaillées et derrière, il y a mon produit qui ne fonctionne pas. Mais je n'ai pas dit que les documentations ne sont pas importantes. Les documentations sont importantes, mais on va avoir une préférence pour les logiciels opérationnels. La collaboration avec les clients, elle est beaucoup plus importante que la négociation contractuelle. Ça veut dire que si j'ai mon client, si j'ai quelque chose dans le contrat, c'est-à-dire que j'ai un contrat qui est construction d'une école pour les autistes, par exemple. Et j'ai une question, alors je ne vais pas regarder dans le contrat, il y a des choses que je n'ai pas compris, mais je dis OK, ce n'est pas grave, mais c'est dans le contrat, du coup, j'ai des questions mais je ne vais pas poser à mon client. Non, je collabore avec le client pour que je sorte quelque chose qui lui va à la place que vraiment lire le contrat et voir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas avoir un contrat. C'est sûr, on doit avoir un contrat pour vraiment les logistiques, mais je dois aussi collaborer avec les clients. Je ne suis pas une machine, je travaille… En fait, je dois dire que les relations avec les humains sont très importantes dans l'agilité. Parce que si je ne demande pas à mon client et je crois comprendre ce qu'il veut, je vais travailler sur un produit et à la fin, il ne va jamais l'utiliser ou ce n'est pas vrai. Il va me dire non, ce n'est pas ça que je lui ai demandé. Même si c'est écrit noir sur blanc, tu as mal compris. Et la quatrième valeur, c'est s'adapter au changement, c'est-à-dire vraiment accueillir le changement sur suivre un plan. Je vous ai parlé de l'exemple d'avoir un appartement. Si je viens dire aux clients, enfin à mes ouvriers, le mur, je vais bien le changer en noir, ils vont me dire ah non, non, on a un plan que la semaine prochaine ou l'itération prochaine, on va faire la salle de bain, on n'a pas le temps, on ne peut pas faire le changement. en fait, il faut absolument qu'on a des gens qui sont capables à accepter le changement que de suivre un plan. Et je n'ai pas dit que suivre un plan n'est pas important. C'est-à-dire, si le client vient me dire je suis en train de construire, on a dit, un appartement, il vient me dire ah non, non, finalement, en fait, j'ai besoin d'une villa à la place de l'appartement. Là, c'est un changement global, c'est un changement que je ne peux pas l'accepter. Mais si c'est des changements vraiment vis-à-vis de mon produit ne sont pas très majeurs, je dois vraiment les accepter. Je ne dois pas lui dire ben non, on ne va pas le faire. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que c'était utile pour vous. Il y a beaucoup plus de choses encore à savoir par rapport à l'agilité. Là, comme je vous ai dit, c'était un peu les fondamentaux de l'agile avec le manifesto. Il y a plusieurs frameworks. Ça dépend de votre comment on travaille et qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on fait pour choisir un framework spécial à chaque utilisation. Mais sachez que l'agilité, c'est un mindset au début. Et après, il y aura, comme j'ai dit dans un slide, c'est pour être agile, il faut être agile, il faut être adaptatif. J'ai perdu le slide. Il faut être agile, il faut être adaptatif et il faut utiliser un certain framework. Dans les frameworks, comme je vous ai dit, il y a Scrum, il y a Kanban, il y a Scrumban, il y a Safe, il y a Spotify. En fait, tous ces mots-là que peut-être vous avez entendus quelque part, c'est des frameworks. La plus utilisée, c'est Scrum. merci beaucoup. Je laisse la parole à Samba. Je m'étais utile avec cette présentation. Très bien. Merci Mohamed pour cette présentation, je dirais en français facile, de l'agilité. Je pense que ça a été expliqué avec des mots simples, des exemples simples et ça permet, j'espère que ça a permis à tout le monde de comprendre ce que c'était l'agilité. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Si on avait, on serait heureux de pouvoir répondre à quelques questions avant de passer à autre chose. Y a-t-il des questions? Oui, une question. Moustapha. Moustapha. se pose la question ou tu le dénombres déjà? Vas-y, vas-y, pose la question. Moustapha, si tu peux juste te présenter brièvement et pose la question avec grand plaisir juste pour connaître votre structure. Voilà. Rapidement, je pense. Merci. Rapidement, moi, j'ai une société qui s'appelle Créus Afrique qui fait du développement de logiciels de gouvernants digital. D'accord. C'est le seul logiciel que j'entretiens, que je développe, que je fais évoluer dans un système de construction infini parce que chaque mois, chaque truc, il y a de nouvelles évolutions conformément, d'ailleurs, à la présentation qui a été faite. Une œuvre artistique n'est jamais terminée. Alors, mais auparavant, j'ai été 35 ans directeur informatique dans une banque et j'ai développé plusieurs évolutions. Aujourd'hui, je travaille pour mon compte personnel avec une équipe, je fais ce qu'on appelle du pairing développement et je vois que c'est similaire à la méthode agile. Ça veut dire quoi ? Je connais les spécialités, je me mets, je suis avec mes développeurs et je connais, je sais exactement ce que je veux, ils le développent, j'ai les tests, je valide et on passe à l'étape suivante. donc, en fait, je touche ça très très facile et après, je génère des grilles et je fais la documentation. Maintenant, je me dis que je suis heureux de voir ça. je me dédicer. Ça veut dire que tu es agile de l'essence, en fait. C'est exactement ce que je dis. Être agile, en fait, c'est un mindset, c'est-à-dire que tu as vraiment le mindset agile et peut-être tu as fait ton framework à toi-même. Si ça fonctionne, c'est très bien et comme tu sais, on peut l'adapter et tu peux l'adapter vraiment tous les jours. Il y a des choses que tu fais, ils ont bien fonctionné et tu les gardes. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, je vais les enlever et c'est comme ça être agile. Après, si on travaille avec une équipe, c'est bien et quand on est dans une société, il y a des frameworks un peu plus larges. C'est comme Scrum, par exemple. Elle nous a offert des frameworks. En fait, frame en français, c'est un cadre. Alors, framework, elle nous a offert un cadre. Elle nous a mis quelques cadres à ne pas dépasser pour qu'on a les... Mais en fait, ce que tu fais, c'est agile. C'est très agile. Et bravo. Mais je vous remercie. D'autres questions, s'il vous plaît? J'ai Joseph qui ne peut pas... Enfin, il n'a pas de micro, je crois. Il n'a pas de micro, il peut taper sa question. Oui, il va poser un truc qui me dit le projet n'est pas agile. Je n'ai pas très compris la question. Alors, si tu m'entends, Joseph, qui peut nous l'envoyer à tous, comme ça, on va peut-être comprendre. c'est écrit le projet n'est pas agile. Je ne sais pas si le mot projet lui dérange, il a raison aussi parce que normalement, quand on est agile, on va parler de produit plus que projet parce que c'est quelque chose, ce n'est pas un projet, c'est un produit que je suis en train de dire. C'est le résultat. C'est le résultat. C'est la réponse à la question posée. Ah, ok, 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 ok. Non, en fait, il répondait à la question que j'ai posée par rapport au slide, est-ce que c'est agile ou ce n'est pas agile? Ok, d'accord. Très bien. Ok. Autre question? Je ne pouvais pas voir le chat en même temps que le slide. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Abdallah, peut-être que tu veux dire un mot? Oui, très rapidement, comme ça, je te laisse le mot de la fin, Samba. Moi, en tout cas, j'étais ravi de l'échange. Ce que je disais, c'est qu'on s'inscrit dans une série de webinaires pour créer une communauté d'agilistes sur Sénégal et voir au-delà. Ça, c'est notre ambition. Mohamed avait parlé de frameworks qui sont des cadres d'agiles parce que Scrum ou d'autres. Donc, toutes ces thématiques, à partir de septembre, on pourra aussi vous inviter et vous pouvez aussi inviter des gens autour de vous qui peuvent être intéressés sur cette problématique. on les traitera ensemble. On vous donnera un agenda de nos séminaires qu'on va reproduire. Et je suis ravi pour cette première rencontre. Et on est, Samba, il est à votre disposition. Moi, je suis à votre disposition pour vous apporter davantage d'informations sur ce qu'on peut faire et comment on peut vous accompagner sur ces sujets-là. Très bien. Merci Abdallah, merci Mohamed. Merci à tous les participants. J'espère que ça a été profitable. Quand nous allons, comme l'a dit Abdallah, continuer à organiser des sessions de ce genre-là pour creuser un peu le sillon de l'agilité au Sénégal et dans la sous-région, on espère que c'est quelque chose qui va vous apporter du bien dans vos entreprises. Alors, j'ai envoyé un message en disant que ceux qui souhaitent qu'on prenne encore dix minutes pour parler du digital, je suis à votre disposition parce que dans les inscriptions, j'ai vu que beaucoup de personnes avaient comme centre d'intérêt, le digital, la transformation digitale. S'il y a des questions sur le sujet, si vous souhaitez un échange de dix minutes, je suis à votre disposition. Merci à tous. Merci Abdallah, merci Mohamed. Merci d'avoir organisé tout ça avec Maurice Sette, ma collaboratrice. Voilà. Merci à tous. Si vous souhaitez dix minutes, je suis à votre disposition. J'ai oublié le merci de me rappeler. J'ai oublié de remercier Denis pour son abnégation avec la personne de chez vous qui nous ont permis cet espace de chance et qui ont travaillé à vous envoyer des rappels, à vous envoyer des invitations. Sachez que pour faire vivre une communauté, ça dépend aussi de vous. donc on est à votre disposition. Vous pouvez aussi en parler autour de vous pour des gens qui conduisent des projets de transforme digitale ou de transformation agile. Plus on est nombreux, plus on peut, comme je dis, je n'aime pas employer l'expression évangélisation, mais peut-être une autre expérience pour pouvoir faire de cette acculturation autour de la ville qui fera du bien à nos pays. Parce que, comme je l'ai toujours dit, nous ne manquons pas de bonnes idées, mais parfois, ce qui peine, c'est la méthode de conduire ces idées pour les faire aboutir. Et l'agile, c'est quelque chose de partir d'une idée, c'est le chemin le plus court de partir d'une idée pour arriver à un résultat. Exactement. Mais très bien, dans tous les cas, on vous enverra de la documentation aussi. Il y a une partie qui n'a pas été traitée sur les principes, on pourra vous envoyer de la documentation et puis la communauté vivra. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci. Samba, pour les 10 minutes? Oui, 10 minutes, moi, je suis disponible. S'il y a... Donc, moi, Jean Djaï, à M.A.Ecopop, on est intéressé pour les... pour les... le paiement de taxes par mobile. Oui. OK. Bon, ça, je vais répondre très rapidement. Alors, ici, en fait, ici, j'étais au titre de mon entreprise qui s'appelle WIS Africa. Parce que la relation, le partenariat que j'ai avec Wemanity, c'est dans le cadre de mon entreprise WIS Africa, qui est dans le domaine du digital, transformation digitale, innovation et tous ces sujets-là où on fait de la formation et du conseil. Mais j'ai une autre entreprise qui s'appelle AIS Tech qui, elle, a une plateforme qui répond complètement aux besoins, à ton besoin, Jean. On a une plateforme qui fait de l'agrégation de services digitaux, qui fait de la distribution de services digitaux et qui fait aussi de l'agrégation de moyens de paiement. Des mobile money plus carte bancaire. Donc, ça répond parfaitement à ton besoin. Ah, merci. On pourrait en discuter plus approfondir. Voilà. Ça répond vraiment à ce besoin-là de collecte, de paiement de taxes, de toutes sortes de paiements, de collecte de fonds, d'envoire un masque de fonds, etc. Et cette plateforme-là est tournée et elle est utilisée aujourd'hui. Merci. Nous pourrons nous rencontrer alors pour voir comment collaborer. Tout à fait. Tout à fait. On pourra se voir pour parler de ça. Je vous présenterai la plateforme dans le détail. Mais elle répond complètement à cette question-là de collecte ou de paiement de taxes. Très bien. Bonjour Samba. Ça va? Oui, Moustapha. Ça va, alhamdoulilah. J'ai oublié de remercier le conférencier qui a été très clair et dire que, en fait, une petite contribution d'encouragement, dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, cette méthode est la seule qui donnera des résultats réels et rapides. parce qu'en ma quête de développement, l'expérience, vous savez que j'en ai eu, c'est que tant qu'on s'enlise avec les gros documents de définition et des spécifications qui tiennent sur des centaines et des centaines de pages, on n'arrivera à rien. Parce que les techniciens qui réalisent les projets, souvent, il faut le découper en petites entités, petites pages, je dis, pour qu'ils puissent les réaliser. on est obligé, obligé de travailler autrement. Et la méthode Agile est par excellence un cadre de travail. Et d'ailleurs, cette méthode, elle a fait ses preuves. Parce que quand les Anglais disent « pairing development », ils ont parfaitement raison. Moi, je pense aujourd'hui, ça ne sert à rien chaque fois que des logiciels. il y a un logiciel au Sénégal, je ne vais pas le citer, qui a coûté 15 milliards qu'une banque ou tout ce n'est de quoi il s'agit, qu'une société, que deux sociétés sont en train de partager 15 milliards pour développer le logiciel. Ça fait 4 ans que ça ne se termine pas. C'est parce qu'on l'a donné à des techniciens qui ne connaissent pas le métier de l'entreprise et qui ont du mal à le développer. Donc, pour être agile, il faut d'abord connaître le métier et être avec des gens qui métisent la technique. Vous travaillez de pair, vous règlez votre problème. Tous les ajustements se feront de manière automatique et vous arriverez à des résultats. Donc, les informaticiens, c'est valable un peu partout, même pour construire un bâtiment. En tout cas, celui qui le réalise et celui qui est le concepteur, il faut qu'il travaille de pair. Voilà ce que je voulais ajouter. En tout cas, c'est une bonne chose. Merci, Nostafa, pour cette contribution. D'autres contributions, ou des questions autour de l'agilité ou du digital? Mouhammed Bar. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis Mouhammed Bar. Bonjour l'ancien. Je suis basé à Abidjan. Je travaille dans une société de télécommunication. Voilà. Le domaine dans lequel je suis, il est très difficile d'appliquer les méthodes agiles. Mais bon, dans un cadre personnel, j'aimerais aussi, voilà, creuser et améliorer mes connaissances dessus pour éventuellement, si un jour, je voudrais me lancer. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrit à ce webinaire. Maintenant, la question que je me pose, c'est quoi l'offre de Wyss Africa aujourd'hui? C'est qu'est-ce que vous proposez? Vous avez invité à ce webinaire, c'est très gentil. On a compris les méthodologies agiles. Quelle est l'offre de Wyss Africa? Est-ce que vous proposez un accompagnement? Est-ce que c'est une société de consulting? Oui, oui. Alors, dans ce cadre-là, pour tout ce qui est autour de l'agilité, on travaille avec Humanity. Évidemment, on propose de l'accompagnement du conseil. On propose aussi des formations. C'est une proposition complète et l'approche qui est utilisée, c'est vraiment de co-construire ce qu'on fait avec les clients. On ne vient pas vous plaquer une offre. Bon, Abdallah pourra en parler peut-être mieux. Bien sûr. On ne vient pas vous plaquer une offre. On co-construit avec vous, que ce soit de la formation, de l'accompagnement ou du conseil, on le fait avec vous. Comme j'ai dit au début, vraiment, l'humain est placé au centre de tout ce que nous faisons. Et nous pensons que c'est seulement comme ça qu'on peut bâtir des choses durables, des choses qui permettent de régler de vrais problèmes. Abdallah, peut-être un mot là-dessus ? Oui. Ce que je voulais rajouter, effectivement, nous accompagnons que ce soit les entreprises ou les individus, nous avons un centre d'excellence qui s'appelle Oui University et qui apporte tout ce qui est méthode, formation autour des concepts de l'agilité en profondeur. et nous opérons de manière extrêmement aginale. Nous ne sommes pas très lourds en termes d'indicissement, c'est-à-dire qu'on peut intervenir avec d'abord une première acculturation, une formation sur deux jours et par la suite de l'accompagnement. Vous disiez tout à l'heure, je vous remercie pour l'intérêt, je vous remercie pour l'intérêt déjà à titre individuel, mais aussi on peut faire de ce titre individuel qui est, vous pouvez devenir ce qu'on appelle un agent de changement. même si on opère dans des environnements complexes, difficiles, moi je dis toujours que dans des environnements difficiles et complexes, dans l'espace de ce qui est permis, on peut dans cet espace de ce qui est permis commencer à pratiquer des approches agiles. Et comme c'est du mindset et c'est de la culturation, plus on devient inspirant par rapport aux gens qui nous entourent en termes d'accompagnement, plus vous pouvez porter une parole qui est soutenue par de la connaissance, ce qu'on pourra vous offrir, ça vous permettra de rayonner et d'avoir des adeptes de l'approche. Donc nous avons bien sûr un cursus de formation que nous avons construit, qu'on nous délivreront. Nous pouvons délivrer des formations, on a une expérience aujourd'hui à distance avec de l'animation. Donc sur tous ces sujets, on peut bien sûr vous apporter en tout cas de la valeur sans être lourd et en partant, comme l'a expliqué Samba, de votre insight, de vos contextes et de votre ambition, de ce que vous souhaitez faire et on vous accompagne là-dessus. Très bien. Merci Abdallah. On prend une dernière question. avant d'arrêter là. Ou une dernière contribution. Si il n'y en a pas, je vous propose qu'on arrête là. Juste peut-être pour répondre aussi concrètement à la question de Mohamed, en ce qui concerne WIS Africa et en collaboration sur la partie agile, agilité avec Wemanity, nous allons sortir dans le courant du mois d'août un catalogue de formations en ligne sur différents sujets dont le digital et l'agilité. Un des sujets sera le digital et l'agilité. Donc ça, on va le faire, on va le sortir et ça va être des formations en ligne et on verra, vous verrez ce que ça donne. il y aura d'autres sujets mais ce sujet-là sera un des plus importants. Voilà, merci à tous et à toutes de votre patience et de votre intérêt. Puis on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour traiter un autre sujet peut-être autour de la transformation digitale. On vous informera d'ici là. Merci bien à tous et à bientôt. Merci à tous.